Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3-4 jours que je vois mes vidéos et puis mes photos sur les panels des gens aussi qui prennent ma photo pour m'insulter, pour me dénigrer et puis pour attiser la haine. Tout ça, c'est parce qu'ils ont mal compris une des vidéos que j'avais faite. Et dans cette vidéo-là, c'était une vidéo de sensibilisation de paix. La partie que les gens ont mal compris, ou bien beaucoup d'entre eux ont mal pris, c'est celle où j'ai dit qu'il y a des gens qui traversent la mer et le désert pour voyager. Dans cette partie-là, je voulais juste dire que chacun fait son possible pour se rendre là où il a envie d'être. Pour tous ceux qui ont mal compris mon message, je m'excuse et puis je n'avais aucune mauvaise intention. Tous ceux qui me connaissent et qui connaissent mon historique sur les réseaux sociaux savent à quel point j'aime la Côte d'Ivoire. C'est le pays où je suis né, c'est le pays où j'ai vu la lumière, même dans la Cannes, j'ai fait 52 millions de vues en soulevant le drapeau de la Côte d'Ivoire et en partant au terrain et en soutenant mon pays, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vie réelle. J'ai toujours soutenu le pays où je suis, partout où je m'en vais, dans n'importe quel pays où je voyage, je mets toujours la Côte d'Ivoire en première position. Je fais toujours la promotion de la Côte d'Ivoire parce que c'est le pays hospitalier, c'est le pays qui m'a fait grandir, c'est le pays que j'aime, c'est le premier drapeau que j'ai dans mon cœur. Je voulais vous dire aussi que moi, quand j'étais au Liban, il y avait un match de basket entre la Côte d'Ivoire et le Liban. J'étais le seul Ivoirien au terrain qui avait attrapé le drapeau de la Côte d'Ivoire devant tous les Libanais. On me guettait, mais j'avais l'amour de la patrie. J'ai soutenu la Côte d'Ivoire dans moi-même mon pays d'origine, le Liban. Les Ivoiriens, je vous aime, je vous adore. Malgré toute cette haine qui passe sur les réseaux sociaux contre moi, parce que j'ai été mal compris, ce n'était pas mon intention, je m'excuse. Et puis, j'aime et j'aimerais toujours la Côte d'Ivoire en ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada